Musique de générique Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 3 ou 4, je ne sais plus trop, de la carrière solo sur Snap'n'back. Je suis avec Claude sur Skype. Salut tout le monde ! Et donc aujourd'hui, au programme, petite vidéo assez courte où je vais finir de presser ce chant. Et après on ira, peut-être même pas finir en fait je ne sais pas. Après on ira ramasser avec l'ensemble que je vous montrerai là-bas. Merde ! J'ai levé de machin. Ah bah ça va, il s'est rabaissé, je crois. Nickel, nickel ! Bon bah du coup, je fais ces petites vidéos, mais j'ai pas grand chose à vous dire de spécial. En général, les vidéos solo, c'est pour faire passer un message, moi j'en ai pas passé. À part qu'on atteint bientôt les 3 000 abonnés, donc merci à tous ceux qui sont abonnés et qui regardent mes vidéos, qui sont actives sur ma chaîne. Parce que je sais qu'il y en a qui sont abonnés mais qui regardent pas, ou qui regardent juste 2 RP et pas 2 vidéos. Moi je trouve que ça sert pas à grand chose ça, mais bon, de toute façon ça ne sert à rien que je vous dise, parce que les personnes que je viens de citer ne regardent pas cette vidéo, donc ça ne sert à rien. Moi je remercie tous ceux qui mettent toujours des commentaires, qui sont actifs et qui regardent toutes mes vidéos, même si c'est de la merde. Ça franchement, c'est le plus important qu'il y ait des gens comme ça, sans eux, ça sera un peu déprimant. Les espaces commentaires seraient vides. Ouais, il y a un gros tas là, si c'est bon, ça passe. Ouais, il me semble que c'est l'épisode 3 ou c'est l'épisode 1, on avait moissonné ce chat, ah non, l'épisode 1 c'était en live. L'épisode... bah bah je suis plus... J'ai regardé avec mon portable, ça. Je sais plus non plus, vu que j'étais pas là quand tu l'avais fait. J'ai regardé sur mon portable, ce sera plus simple, mais... En fait j'ai commencé cette carrière en live, alors c'est pour ça que ça me perturbe. Je sais que le dernier épisode on l'a fauché, mais je sais plus combien c'était, donc je vais la regarder. Hop. Euh, je vais juste mettre la vidéo là pour aller à debout. Tac. En général, dans ces vidéos solo, j'essaie de faire 2-3 activités pour changer un peu, parce que ce soit pas trop chiant, parce que en général quand on est tout seul. Bah après ça dépend des youtubeurs, mais en général c'est chiant. J'entends regarder mon portable 2 secondes, c'est pour ça que je conduis pas bien, je conduis même pas. Alors mes vidéos, la dernière qui est sortie, c'était... Là ça charge. C'était l'épisode 2, donc on est là à l'épisode 3. Grosse coupe du jour, ok, qui sait même pas, c'est cet épisode de vidéo. Du coup j'ai cette variée un peu vue intérieure et vue extérieure. Oh putain, il y a plein de râtes. Ah mais ouais, c'est quand j'avais mes ouvriers, c'est pour ça qu'il y a plein de râtes en bout de champ là. Mais c'est l'ouvrier, c'est vraiment un kéké. J'ai une petite question là. On t'entend très pas, pas du tout. Oui il y a Corentin aussi qui est en train de faire son montage, mais je vais pas présenter. Par contre on t'entend très très peu. C'est bon ? Non. Enfin je suis pas toi que l'autre, mais moi j'entends presque pas. Si c'est pareil, je t'entends peu. Dans la vidéo il y a des choses qu'on entend même pas. Genre je suis en train de parler en OVNI. Ouais, ouais vas-y. Comment ça s'appelle dans les effets, le truc que la musique elle s'arrête petit à petit jusqu'à ce qu'on entende presque plus ? C'est pas en effet, en gros sur la fin de la bande son, tu peux, c'est marqué normalement, enfin t'as un petit logo qui s'affiche quand tu passes ton curseur de souris. Tu peux le décaler sur la piste et ça va te faire une sorte de courbe qui descend. Je sais pas si je m'explique bien mais... Alors là je suis au bout de la bande son, je décale et non c'est pour pas du tout. C'est un petit logo qui montre une courbe qui descend, qui est décroissante un peu. En fait il y en a deux, c'est pour ça que c'est chiant en général. C'est quand tu passes ton curseur dessus, il est pas affiché. Sinon je te ferai un partage des corps après. Parce que c'est vrai qu'à l'expliquer c'est un peu chaud. Bon du coup je pense que j'aurai le temps de finir le chant, enfin de finir le presser le chant. Ce sera bien, je vais essayer de faire une vidéo de 10-15 minutes, c'est court. Parce que s'ils font 40 minutes ça sera rien, c'est trop cher à regarder et personne va regarder jusqu'au bout. Enfin déjà je pense pas qu'il y en a beaucoup qui regardent jusqu'au bout, donc 40 minutes si c'est pour regarder 5 minutes au début. Ah c'est bon, j'ai trouvé ! C'est bon ? En fait il faut revenir en arrière puis la courbe elle descend, du volume. Ouais bah c'est ça là. Ouais ouais c'est bon, moi j'allais vers la droite en fait, fallait aller vers la gauche. Ouais c'est bon, merci. De rien. Et puis moi que je passe un coup de cultivateur sur ce chant là. Oh là c'est des bugs de textures, ça par contre c'est chien sur ce tema. Je vais prendre ce qui est au bout d'abord. Ouais c'est quand même de faire ça bien parce que, ouais. Déjà qu'il faudrait faire plein de rates alors si moi j'en fais aussi, je pourrais pas dire que c'est une merde parce que ça voudrait dire que j'en serais une aussi. Ça serait embêtant. Je suis content et puis j'ai mis des rétros là. Bah c'est, j'ai aucun bug c'est comme avant et en plus je vois derrière c'est... C'est un métier à rétro en combien ? Maximum je crois. À 8 hein ? Ouais. Bah mais même à 8 ils sont pas en excellente qualité je trouve. Ouais bah ouais. Après c'est dur à faire comme ça je suis conscient que c'est dur à modéliser pour un, dans un jeu. Donc c'est déjà bien qu'ils n'ont qu'on les ait. Ah bah c'est clair, c'est vrai que sur le 15 on les avait pas. Ouais c'était chiant. Après il y avait 2-3 modes qu'ils avaient mais ils étaient pas bien, pas bien poussés. Au fait c'est quand ils faisaient en mode qu'on avait les rétros et qu'on avait les... Les tracteurs du jeu on les avait pas. Ouais. Parce que là c'est bien fait, ils ont mis déjà les rétros directement dans le... Dans le jeu direct c'est bien ça. Ouais franchement il y a quand même des améliorations pour ceux qui discutent. Ouais. C'est sûr. Du coup hop on a fini de presser les champs. Tac on va vider ça. Normalement on va y a plus rien. Donc ce que je vais faire c'est je vais mettre le tracteur au bout du champ puis je vais aller chercher les plato. On va commencer par ramasser les bottes de foin que j'ai fait dans le dernier épisode. Et après je commencerai à ramasser celle-là puis je finirai en vidéo je pense. Parce que le champ est quand même assez grand. Comme ça en même temps je pourrai montrer l'ensemble. Switcher. Là. Alors peut-être ensemble TS115 je crois bien. Avec qui j'ai mis un chargeur devant parce que je trouvais que ça faisait beau. Et vu qu'on allait faire des bottes ça correspond. Et là derrière un petit plato Josquin qui charge automatiquement les balles parce que je suis un gros feignant. Et en plus c'est vrai. C'est pas que c'est vrai mais bon c'est tout le monde le sait que c'est chiant de charger les balles sur FS. Donc là pour aller rapidement si je vais faire une vidéo ça va vraiment être chiant. Donc là pour aller plus rapidement ça charge automatiquement. Par contre je serais obligé de décharger manuellement. Et bon ça me dérange pas quand elles sont bien rangées et que je vais juste aller les prendre. Et les déplacer ça va. Du coup par contre le fonctionnement je me connais pas par coeur. Donc on va regarder LED. Euh... Bah carré. Ouais c'était bah carré. Et activer. Ah bah c'est tout simple. Donc normalement j'ai juste à faire ça. Et là si je passe à côté ça va me déprendre. Est-ce que c'est ça ? Oh parfait. Et c'est bon. Et pour les décharger tu fais B pour un ou l'autre côté et tu appuies sur Y pour les décharger je crois. Ouais mais je pense que je vais décharger sur Piatos et je vais décharger après. Enfin je vais décharger manuellement quoi. Tu fais à gauche. Tu fais à gauche. Tu fais à gauche. Ou derrière. Non je vais décharger à droite. Et après t'as fait sur Y. Y. Magnifique. J'adore ce mode. Euh... Du coup hop. On est reparti. On va aller ramasser ça de paille. C'est vrai qu'ils l'ont bien fait sur le plateau jusqu'à là. Ouais il est beau franchement bien. Ouais. Mais ils n'auraient pas du mettre le Dolly. Bon ça. Il y en a une d'un pack qui est sans Dolly mais elle est petite. Non. C'est embêtant ça. Hop. Il y a même pas d'entrée en fait pour ce champ. Alors euh... Du coup si je me souviens bien. C'est toujours de bas de carré. Il y en a juste à faire sur X. Parfait. Parfait Jamy. Ah il va pas mal à détecter celle-là. Oh des chiés lui putain. Il est passé juste à côté là. Faut pas chipoter. Il y en a une qui est cachée là non ? Ouais là hop. J'allais dire que ça prend qu'à d'un côté mais non. Du coup on va essayer de tout les ramasser. Je pense que ça devrait aller passer. Oh d'accord ça m'en a pris aucune. Parfait c'est chiant parce que dès que tu passes à un poids. C'est un peu trop loin ça te prend pas. Faut vraiment passer au rare. Ok. Bon moi j'y vais. Je vais aller manger. Bon app. Bon app. Merci à tous aussi. Merci. Tac. Ouais ça va même pas te tenter sur plateau. Euh ouais. Hop. Pas de toucher. Ouais ça va pas tout rentrer. C'est pas grave. Je vais faire un. Je vais aller vider. Ouais c'est bon. Elles sont pleines. Donc on va aller vider ça. Bah les vaches s'y foutent en dessous. Alors je suis plus un. Je sais pas s'il y a un entrepôt à paille. On va aller voir. Je vais bien trouver un endroit pour décharger. Euh le chemin. Il est là. Et on va aller voir un peu ça parce que. On voit rien. Franchement j'adore ces petits chemin sur cette carte là. Les petits chemin dans la forêt. La petite route. Euh si je dis pas. Non c'est après. Oui c'est après. je me suis fait à voir donc je reviens un choix mais non tu as mais c'était pas six mois si je vais rater annoncé là ça pas touché l'arbre ça suit un d'accord oui ça suit mais bon c'est pas simplement un faux c'est alors est ce qu'il ya un truc à paille je pourrais décharger à côté des rondes si jamais pas dans le silo quand même je t'avais voir à pied dans un bâtiment c'est pas un bâtiment pour la paille ça se fait pas si je me mets dedans ou à nos derniers recours je peux mettre dedans mais bien jamais là-dedans mdr là c'est pas tellement en gare à paille non plus il n'y a pas trop de 100 cash pour là bas la paille c'est dommage il ya celui qui est en bas non je peux pas mettre là au pd je vais faire c'est qu'il faut que je fasse ma charnière ça va être un peu dur ce que je peux faire on va tenter un truc je dérentis rien en plus avec ce douille qui part en couille non on va pas faire ça je vais tenter un truc je sais pas si ça va bien être bon ça va pas être à la liste ça je vous préviens ça c'est pas pas bien grand ici on quand même on va essayer un truc je pense qu'il y en a qui vont voir ce que je veux faire je suis même trop non mais j'aurais voulu être plus près en fait moi c'est ça qui j'ai écouté on va le refaire on va faire un petit tour voilà mais qu'est ce que je fais je me conseille de faire le con putain ouais ouais j'aurais pas dû faire ça comment finir en beauté c'est bon ça passe on va refaire en mode propre cette fois il faut vraiment je vais être bien bien droit on va refaire un tour pour enlever ça on fait comment c'est bon ça prend en fait on va essayer de refaire il ya un chemin derrière j'avais pas vu alors on va mettre voilà comme ça on va essayer de se rendre compte bien comment ça ça passe là je suis bien parfait tac c'était pas ce bouton c'était pas x pour des chargés de terre alors c'est y qu'on magnifique parce que je retente de descendre pas là allez on veut l'intérieur en plus oui un petit manège tac bon les amis sur ce on va s'arrêter à pour ce petit épisode je vous avais dit c'est un petit épisode rapide moi ça marque 14 minutes là je vais finir de deuxième plateau je vais décharger aller charger et décharger hors vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à liker commenter vous abonner comme d'habitude on va couper à travers le champ comme des gros thugs et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et ciao tout le monde 1